C'est une croyance et je pense que notre présence l'a déjà démontré parce que nous nous sommes là et voilà la preuve. Si nous ne croyons pas à ce que vous venez de dire, on n'allait même pas être là. Mais aujourd'hui le Cré du Mutel a toujours cru et je pense que qui parle de SOS fera certainement allusion au Cré du Mutel parce que nous, notre créneau c'est le développement, contribuer favorablement au développement de nos terroirs. Et qui voit le Cré du SOS aussi dans son souci toujours de l'enfant déshérité. Donc je vois que cet accompagnement ne peut être que de père. C'est ça le véritable, le maître mot aujourd'hui que l'on peut dire. Aujourd'hui SOS nous a tendu la main. Pour une première fois c'était lors de la cérémonie du cinquantenaire. A qui vraiment par surprise, après concertation au niveau de la direction régionale, automatiquement le Cré du Mutel n'a pas hésité de se rapprocher de SOS et faire un geste. Et voilà aujourd'hui qu'ils nous ont fait confiance en nous tenant spécialement comparé, en nous tenant spécialement comparé au niveau de cette journée d'excellence. Et nous nous avons répondu. Une manière aujourd'hui pour nous de se présenter. Et de prouver réellement que nous nous sommes là pour la population. Et nous nous sommes là aujourd'hui pour les acteurs de développement. Nous sommes là aujourd'hui pour réagir sur tous les voies sociales possibles au niveau du Sénégal. Et plus particulièrement à Ziegenchok. Au-delà, justement, comme vous l'avez dit, vous optez pour le développement. Qu'est-ce qui est en train d'être fait par rapport à l'accompagnement aux communautés éducatives ? Quand on sait que la clientèle du Cré du Mutel est majoritairement constituée d'enseignants. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, peut-être que vous allez parcourir un peu mon discours. Mais je me suis beaucoup apposanté sur ça. Et uniquement me réjouir du partenariat entre le milieu éducatif et le Cré du Mutel du Sénégal. C'est un milieu qui a porté beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Aujourd'hui, qui nécessite, qui contribue favorablement au développement du Sénégal. Aujourd'hui, qui parle du Cré du Mutel fera allusion aujourd'hui aux enseignants. Imaginez aujourd'hui cette relation qui a commencé depuis fort longtemps. Jusqu'à l'instant où nous sommes, aujourd'hui, c'est des partenaires de taille à qui nous comptons beaucoup. Donc, pour vous dire combien de fois, sur le volet éducatif, on ne pourra pas parler du Cré du Mutel sans pour autant parler de cet élément aujourd'hui, tant important dans l'éducation. Nous connaissons, s'il y a des salariés ou bien des sociétaires que nous connaissons, je pense que les enseignants sont plus connus au Cré du Mutel qu'ailleurs. Donc, on peut dire que ce genre d'accompagnement peut être considéré comme une responsabilité sociétale d'entreprise. Effectivement. Effectivement. Vous venez de répondre. On dirait que vous travaillez au Cré du Mutel. Donc, aujourd'hui, la responsabilité sociétale que vous dites, c'est un des créneaux. C'est une politique aujourd'hui qui est insurée au Cré du Mutel depuis fort longtemps. Et que nous nous sommes en train de mener à tel enseigne que dans tout ce Sénégal aujourd'hui, que quel qu'en soit vraiment la distance qui lue, le Sénégalais lambda au Cré du Mutel, mais qu'il le sente à travers cette responsabilité sociétale. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à l'endroit de tous les citoyens sénégalais, que le Cré du Mutel est là pour tout le monde. Quelle qu'en soit la situation, aujourd'hui, nous trouverons des moyens qu'il faut aujourd'hui pour accompagner ces populations qui en ont besoin.